Au milieu de ces milliers de manuscrits, Dr Mohamed Al-Khadi Souleymane Maïga se mouvoit comme un poisson dans l'eau. En tant que chef de la section manuscrits, il connaît sur le bout des doigts les plus de 28 000 manuscrits soigneusement conservés. En bonne place, il figure le traité de Madrid, convention signée à l'époque entre le Maroc et plusieurs pays européens. Ce manuscrit, c'est un correspondant, il s'appelle le traité de Madrid. C'est un manuscrit, un convention entre les rois marocains et les pays européens, dont la France, Danemark, Belgique, etc. C'est un conventionnel, c'est l'original comme ça. Ça a été écrit ? Ça a été écrit en 1880. En tout, l'Institut comptabilise 38 245 manuscrits à Bamako et à Tombokto, dont le plus ancien qui a été écrit il y a 819 ans. Le manuscrit plus ancien de l'Institut est à notre connaissance, puisque tous les manuscrits de l'Institut n'ont pas catalogué. Mais ce manuscrit a 819 ans cette année. C'est un ancien manuscrit qui a été copié en 1204, 601 Égire. Contrairement à une pensée répandue, les manuscrits ne traitent pas que des sciences islamiques, comme nous le dit Dr Mohamed Al-Kadi Souleymane Maïa. La pharmacopie, l'astronomie, l'histoire, il y a beaucoup de choses dans les manuscrits. On a des manuscrits qui traitaient des pharmacopies, c'est très volumé. Donc c'est dans tous les domaines, vraiment, il ne faut pas penser que c'est des courants et à dire seulement. Pour lutter contre l'usure du temps et rendre le contenu des manuscrits disponibles au monde entier, l'Institut compte en son sein des sections de numérisation et de catalogage.